Nouvelle innovation 2010 chez Tribor, c'est le With Me. C'est un grand bodyboard qui a une taille un petit peu plus importante que les bodyboards classiques puisque c'est un bodyboard tandem. Le principe c'est que chaque papa, chaque maman puisse amener ses enfants faire du bodyboard pour une première accessivité à l'eau et donc de pouvoir monter directement avec papa ou maman sur le bodyboard. C'est prévu pour un enfant de jusqu'à 30 kg, un adulte jusqu'à 80 kg et donc il y a cette possibilité d'accompagner papa et maman sur le bodyboard dans des conditions qui vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. L'avantage de ce produit, c'est tout d'abord les poignées qui permettent à papa et maman de pouvoir s'accrocher et puis aussi aux petits de pouvoir s'accrocher sur l'avant avec une poignée sur le centre. Autre avantage, c'est le préformage. Donc en fait, on a un préformage directement du bodyboard pour que les deux personnes puissent avoir la bonne position sur le bodyboard. D'accord, donc l'adulte, il est là et l'enfant est directement sur l'avant. Donc la montage, c'est vraiment de pouvoir amener son gamin directement dans l'eau. L'idée, c'est la sécurité maximum puisque vous l'accompagnez puisqu'après, quand il sera un peu plus à l'aise, il passera sur son propre bodyboard. Innovation 2010, la palme Wigo, donc une palme de bodyboard pour l'initiation avec deux avantages nets sur le produit. Donc un véritable chausson qui permet un grand confort à l'intérieur du chausson ce qui détonne un peu des palmes qu'on a classiques qui font un petit peu mal au pied. On est obligé d'avoir un chausson. Un micro réglage, donc la palme, elle va du 40 au 45, donc un micro réglage qui permet bien d'avoir un réglage parfait sur le pied avec un petit velcro. Et puis la deuxième innovation, la grande innovation, c'est que la palme se déclipse et donc on peut avoir la voilure qui passe derrière et on peut marcher directement avec sa palme. Donc pour se mettre à l'eau, plus besoin de partir en arrière. On peut se jeter directement à l'eau et marcher avec sa palme avec une vraie semelle dessous. Donc on peut véritablement marcher avec sa palme. Sans marcher à reculons quoi. Sans marcher à reculons. Et après automatiquement, la palme va se reclipser. Elle se reclipse toute seule ? Elle se reclipse toute seule au palmage quand on va donner le premier coup de palme. Avec la force de l'eau, ça va se reclipser. C'est plutôt une palme d'initiation. C'est une palme qui permet d'avoir une première accessibilité à l'eau en bodyboard. Après, quand on va vouloir un petit peu plus de technicité, on va passer sur des palmes plutôt classiques. Mais disons plus de technicité et vagues un peu plus grosses. Voilà, pour les vagues un peu plus grosses. Pour que tu aies un peu plus d'appui. Jusqu'à 1m, 1m20 avec ce type de palme là, Wego. Et après, dès qu'on va aller dans des vagues un petit peu plus grosses et qu'on a besoin d'un peu plus de puissance, on va passer sur soit une palme très profilée, comme celle-ci, qui a une voilure un peu plus rigide, qui va permettre d'avoir un meilleur appui. Soit sur le must du must, la super palme décentrée. Donc on a une palme décentrée. Donc quand vous allez enfiler la palme, en fait, comme vous avez plus d'appui sur le gros orteil que sur le petit orteil, la palme est décentrée et permet d'avoir le même appui sur l'ensemble du pied. Donc vous avez votre haute orteil côté petit pan et votre petit orteil côté grand pan. Et vous allez pousser de la même manière. Et donc là, on a un maximum de rendu, un maximum de rendement sur le palmage. Marche derrière, tu ne peux pas. Adieu Bob ! On va le voir marcher. On va le voir marcher.